C'est douloureux, c'est même très douloureux, ça fait mal de souffrir sur un enfant jusqu'à cet âge et que des personnes innocentes, des inconnues, l'arrachent la vie. Cette petite que vous voyez a perdu sa vie hier à l'âge de 18 ans. Selon certains sources, ce sont ses copines, on parle des 6 copines qui l'ont battue à mort. C'est triste, mais quelle leçon a tiré après cet acte ? Chers parents, la rentrée est proche et il faut que vous soyez également proche de vos enfants. Sinon, à cet allure que nous sommes en train de voir vraiment les jeunes avancer, les jeunes se comporter, on se pose la question si dans 5-10 ans, nos enfants vont devenir quoi ? Voilà, une petite fille qui est soupçonnée. Bon, on ne sait même pas si c'est la réalité. Qu'elle sort avec le gars de sa copine. Hé, Adam. Le gars ! Quand tu regardes, voilà même le gars, excusez-moi de masquer le visage. Quand tu regardes même le gars, le charisme même il n'a pas. C'est quel gars ? Jusqu'à vous ôter la laïf de votre copine pour un soi-disant mon gars. Quel gars ? Il vous donne quoi ? Il te donne quoi ma fille ? Toi qui pose ce genre d'acte-là ? Il te donne quoi que tes parents ne te donnent pas ? 18 ans. Ce sont des mineurs. Ce sont des mineurs. À peine même, les petits trucs-là sortent même. Elles sont déjà en train de discuter les hommes jusqu'à ôter la vie de leurs copines. Donc, on nous explique donc que, comme celle qui est décédée sortait avec le gars de l'une de ses copines, celle-là a monté le coup avec l'une de ses camarades également, qui a invité celle qui est décédée dans une maison où c'était pourquoi. Celle-là vient aussi, ne sachant même pas que c'était un coup monté. C'est comme ça qu'elle arrive. Elle les supprit d'être entourée par ses copines. L'engaveur même palais n'y a pas moyen. C'est les coups de poing qui commencent. Bastonnade. Jusqu'à verser même un liquide inflammable. Vous avez pris ça ou qui vous donne cette chose-là ? Qui vous donne ça ? Vous prenez ça ou... Voilà que la petite innocente a trouvé la mort. Vous vous imaginez comment on souffre sur un enfant le premier jour de la grossesse. Jusqu'à l'accouchement, pour ne pas parler de l'âge de 18 ans. L'âge que tu as des inespoirs. À 18 ans, l'enfant est à l'université. Tu vois déjà l'avenir de ton enfant. Tu comptais déjà même sur ton enfant. Oui ! Merde ! Un matin, ton téléphone sonne, on t'appelle, on dit qu'on a qui l'âme ta fille. Merde ! Vous pouvez imaginer la douleur, les amis. Mes amis, moi je m'adresse à ces petites filles-là. Écoutez-moi très bien. Quand vous posez ce genre d'acte, vous êtes toujours en train de discuter. Ces petits garçons même-là, on ne sait même pas ce qu'ils apportent dans vos vies. On vous envoie à l'école étudier. Vous abandonnez vos études pour courir derrière les garçons. Ces garçons-là vous donnent même quoi ? Les petits bonbons ? Les mimifrans ? Est-ce que vous pensez à votre avenir ? Est-ce que vous ne voyez pas les femmes qui sont ministres aujourd'hui, présidentes de la République, sénateurs ? Ça ne vous dit rien. Les femmes qui font des affaires, qui ont des supermarchés partout, qui font des groupes business. Vous ne voyez pas ça, les amis. Vous ne pensez pas à votre avenir. Vous pensez que ces femmes qui sont aujourd'hui des ministres-là ont passé leur temps, au lieu d'étudier, à courir derrière les garçons. Ces garçons-là vous donnent quoi ? Et on a l'habitude de voir ces scènes, ce n'est pas un truc nouveau. Mais le plus souvent, c'est généralement la bagarre. Oui, jusqu'au niveau des blessures, mais pas jusqu'à la mort. Vous prenez le cœur de ôter la vie à quelqu'un. C'est-à-dire que vous prenez même le courage là-haut. Raser même la petite congolie, vous enlevez tous ses cheveux. Mais attends, vous avez pris quoi ? Vous avez consommé quoi pour poser ce genre-là ? Qui vous sait même ces choses que vous consommez là-même ? Est-ce que vous avez souvent pitié de vos parents, de la souffrance ? Comment le père passe des nuits, des jours sans dormir, sur la pluie, sur le soleil ? Se battre pour ton avenir ? Est-ce que toi, quand tu poses certains actes, tu penses à la souffrance de tes parents ? Est-ce que tu penses que demain, tu seras aussi parent et que tu vas avoir un enfant qui va se comporter comme toi ? Tu penses à la douleur que tu vas avoir demain si ton enfant se comporte comme toi-même ? Comme tu es en train de te comporter là ? Est-ce que tu penses à ça ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Et c'est un petit garçon là, vous êtes là, on vous envoie à l'école fréquentée. Au lieu de vous concentrer sur vos études, vous êtes derrière les petites filles. Que non, je l'aime, c'est la fille de ma vie. Tu vois un enfant qui fait troisième, qui fait cinquième, qui dirait que ça, c'est l'homme de ma vie. Il ne va pas arriver, il ne va pas pleurer. Quel homme de ta vie ? Parfois, vous avez vos petites filles, vos petits gars là. Que non, sans lui, je ne peux pas vivre. Mon ami, tu connais, ma chérie, tu connais ton avenir ? Tu connais l'homme que Dieu a réservé pour toi ? Tu connais même que celui-là, même que tu signes derrière lui, il sera quoi dans sa vie ? Tu es même un bandit, tu connais ça, tu connais, qu'est-ce qu'il sera ? Au lieu de te concentrer sur tes études, poursuivre tes études, une fois quand tu trouves le travail. Chers gars, chers amis, quand tu as l'autre boulot, quand tu as l'argent, la femme vient seule. Quand tu as l'argent, tu ne cherches pas la femme, la femme vient seule. C'est les pauvres là qui passent le temps à courir derrière les filles. Et quant à vous mes soeurs, concentrez-vous pour vos études. Vous n'allez jamais voir une femme qui travaille, qui a des bons comportements manqués. C'est un vrai gars. Vous comprenez, non ? Une femme qui a des bons comportements, qui travaille. Mais si tu as des bons comportements, tu ne travailles pas, tu ne sais rien, tu vagabondes. Aucun homme ne va te maîtriser chez lui. Aucun homme ne va te consommer. Dans la société, on ne va pas te consommer. Si tu vagabondes, tu es madame, tout le monde. Tu n'auras jamais de respect. Mais concentrez-vous pour vos études. Parce qu'il n'y a que ça pour l'instant. Si tu travailles, concentre-toi pour ton travail. Que de courir derrière, un gars courir derrière. Non ! Si un gars veut te faire chier, laisse-le partir. Concentre-toi pour ton job. Le vrai gars va venir seul. Vous comprenez un peu ? Mais tu veux donner à passer par là, partager comme les arachides du deuil, croyant que c'est en faisant ça que tu vas tomber sur le bon. C'est vrai que d'autres ont fait ça, mais elles ont trouvé. Mais combien ? Est-ce qu'on n'a pas peut-être la chance seulement ? Faites vos études. Même si tu as reçu une formation, concentre-toi pour ta formation. Concentre-toi pour ton job, pour ton boulot. Fais tes économies. Une fois que tu auras l'argent, tu as investi, tu auras l'argent. Tu auras n'importe quelle femme que tu veux. Quand tu as l'argent, tu as la femme que tu veux. C'est quand tu es pauvre que la femme te fait chier. La femme ne fait pas chier quelqu'un qui a son argent. Vous comprenez ? Et vous les petites là, pensez à votre avenir. Concentrez-vous pour vos études. Quand on vous envoie à l'école, laissez ces petits trucs de j'aime mon gars. Quel gars ? Même si c'était ton mari. Vous ne savez pas que même dans le mariage, il y a certains hommes qui vous manquaient du respect. Tu es là, tu signes seulement que non. C'est mon mari, c'est mon mari. Tu ne sais pas que même si tu quittes celui-là, tellement il te maltraite, tu quittes celui-là. Tu vas tomber sur un autre qui est mieux que celui que tu pensais qu'il est tout dans ta vie. Ce n'est pas que je conseille les femmes de manquer du respect à leur mari. Non. Je suis en train de dire que c'était les hommes qui maltraitent leurs femmes-là. Ne pensez pas que vous êtes l'alpha et l'oméga. Il y a les mariages qui sont finis comme ça, que la femme ne savait pas que s'il y a qu'il y a de l'homme, si ma vie pouvait devenir autre chose. Une fois qu'elle a abandonné cet homme, elle m'a vu la lumière entrer dans sa vie. Tu sens que l'homme là-même était un obstacle dans sa vie. Faites gaffe. Soyez sages. Quand ça ne va pas, ne forcez pas. On ne force rien dans la vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Et attendez à vous. Concentrez-vous pour vos études. Chers parents, parlez sexe avec vos enfants. À partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, quand les 5 pouces déjà, mettez à soi vos enfants. Dialoguez avec vos enfants. Parlez presque de tout avec vos enfants. Parce que ce qui arrive là, c'est un problème de dialogue. Les parents qui ont peur de parler sexe avec leurs enfants, parlez de ça avec vos enfants. C'est important. C'est très important. Nous ne sommes plus à l'époque, à 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Donc, ne vivez plus la vie que les parents menaient avec vous au village. Les temps sont modernes. Dialoguez avec vos enfants. Vos enfants regardent la télé. Vos enfants sont sur Facebook qui regardent tous ces trucs. Donc, si vous avez peur, ils disent que je ne parle pas de telle chose à mon enfant parce qu'il ne veut pas qu'elle soit... Elle voit déjà ça dans le téléphone. Monsieur la portée, elle voit déjà ça dans le téléphone de ses copines. Même si tu ne lui dis pas, on lui dit déjà ça dehors. Donc, c'est toi qui dois l'amener à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ces petites filles-là ne sont même pas au courant de l'acte qu'elles ont posé. Ce sont des enfants de 17 ans. Ce sont des mineurs. Elles sont même au courant de quoi ? Elles savent même que la vie, c'est quoi ? La mort, c'est quoi ? Donc, faites gaffe. Merci de partager cette vidéo. C'était le général Franco. Eh bien, Franco a collaboré avec certains artistes musiciens du côté de Bafussam. J'ai nommé Fabrice Singh et son équipe. Nous allons, le 30 septembre 2023, faire des dons dans trois orphelinats dont je vais citer. L'orphelinat Notre-Dame de la Paix, situé à la maïtude de Bafussam. L'orphelinat Global Frontier, situé derrière la pharmacie Binam, qui s'occupe justement de déplacer de la guerre dans le noso. Donc, nous irons là-bas faire des dons de 30 septembre et la fondation Fédor. Donc, pour ceux qui souhaitent nous soutenir, nous encourager dans cette action, bien vouloir, n'est-ce pas ? Me contacter personnellement Ognumu, il s'affiche au bas de cet écran. L'aide n'est pas seulement financier. Si quelqu'un a les dons, peut-être matériels, les habits, les chaussures, bien vouloir me contacter ou bien nous envoyer. Ce jour-là, nous allons remettre à ces enfants qui souffrent, bien entendu, dans ces orphelinats. Nous comptons sur vous. Ensemble, nous allons faire quelque chose de mieux. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501